Bonjour à tous et bienvenue pour ces émissions de présentation du Tour d'Auvergne qui s'annonce du 25 au 27 juillet prochain. Et nous sommes ici aujourd'hui du côté d'Issoir qui sera l'une des places fortes du Tour d'Auvergne cette année avec un contrôle à montre par équipe qui sera passionnant bien évidemment et nous nous retrouvons ici au centre aqualudique d'Issoir, un lieu particulièrement agréable et qui sera très prisé cet été messieurs bien évidemment. On va vous présenter nos interlocuteurs, nous avons bien sûr Pierre Pouillet du comité d'Auvergne de cyclisme et puis notre hôte du jour à qui nous allons rendre hommage, M. Jean-Luc Bataille. Jean-Luc Bataille, bonjour. Bonjour. Alors Jean-Luc Bataille, vous êtes donc adjoint au sport ici à la mairie d'Issoir, une ville particulièrement agréable que l'on appelle la Toscane de l'Auvergne me semble-t-il. Tout à fait, je décours. Pour parler d'Issoir, c'est vrai que l'Issoir c'est une ville très agréable, une ville sportive. C'est une ville qui est accessible très facilement par l'autoroute, qui géographiquement est très bien située entre le parc naturel des Volcans d'Auvergne et le parc naturel régional du Livradois-Fourez, ce qui permet la pratique sportive de tous les sports de montagne, randonnée, VTT. Et nous avons la chance à Issoir d'être très bien équipés au niveau installation sportive, avec de nombreux stades, gymnases, un centre aqualudique rénové depuis peu de temps. Cette ville d'Issoir, que l'on voit toujours par son symbole le plus connu, la Tour de l'Horloge, il y a encore aussi beaucoup d'autres choses en termes de monuments, en termes de lieux particuliers à voir dans cette ville. Tout à fait, la Tour de l'Horloge, comme vous le dites, la Batiale, la Batiale Saint-Ostre-Moine bien sûr. Nous avons aussi les salles Jean-et-Lyon, ce sont des salles d'exposition, nous avons des musées, il y a vraiment beaucoup de choses à voir sur Issoir. Bref, un énorme travail pour toute la nouvelle équipe municipale, puisque c'est une nouvelle équipe municipale qui est en route depuis le mois de mars dans le sillage de Bertrand Barrault. Là aussi, énormément de choses à voir, à faire. Et bien sûr, on va s'intéresser nous aussi au volet à qui nous intéresse, sur le plan sportif, bien évidemment. Oui, tout à fait. Avec Bertrand Barrault, nous voulons redonner du punch à notre ville, à cette belle ville d'Issoir. On va peut-être parler du volet, bien également, tourisme et économique dans cette commune d'Issoir. Énormément de choses. On connaît bien sûr, avant toute autre chose, Issoir Aviation, qui est un des pôles particulièrement importants. Valeo, le Technopole également, qui va apporter un bassin de population en termes de travailleurs très important. Le Centre européen d'essai également, avec le Circuit d'Issoir. Bref, il y a une vie économique très dense et très intense ici à Issoir. Oui, tout à fait. En plus, on peut rajouter deux pôles très importants, qui sont le 28e régiment de transmission à Issoir, et puis l'usine Constellium, qui emploie énormément de personnes sur Issoir et son bassin. Un positionnement géographique également très important. On est pratiquement à la frontière Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Cantal. C'est un carrefour géographique particulièrement intéressant et une situation qui est là aussi un atout pour cette commune. Tout à fait. Nous sommes pratiquement au milieu de ces trois départements de la Haute-Loire, du Cantal et du Puy-de-Dôme. Et nous sommes donc ici aujourd'hui dans ce centre aqualudique, donc un très bel endroit qui va être particulièrement prisé cet été, autour des activités qu'on pourra vivre avec le Tour d'Auvergne. Ce centre aqualudique, on va le présenter un petit peu plus précisément. On le voit, il y a des bassins extérieurs, intérieurs, une grande piscine, bien sûr, pour nager naturellement, mais aussi beaucoup d'espaces aqualudiques. Tout à fait. C'est un équipement remarquable avec trois bassins, deux bassins intérieurs, un bassin pour la nage sportive, un bassin ludique. Nous avons également un bassin extérieur ludique et puis un toboggan, un pantaglisse qui fait l'attractivité de la piscine à Haute-Loire. Tout l'été, c'est l'affluence à la piscine, puisque pour les enfants qui n'ont pas la chance de partir en vacances, c'est vraiment un lieu où ils peuvent se retrouver et se défouler. Une terre de sport, on l'a dit, une terre de cyclisme également. Haute-Loire, ça reste un des bastions du cyclisme ici en Auvergne, avec depuis en particulier deux ans maintenant, l'équipe de l'USP Haute-Loireienne, les Flash Boys comme on les appelle. C'est vraiment un endroit particulièrement adapté pour faire du cyclisme ici. Haute-Loire, il y a une tradition cycliste. Depuis des années, est organisée à Haute-Loire des compétitions de cyclisme avec le Tour des Boulevards, qui, tous les ans, qui a été une compétition professionnelle, mais qui, même s'il reste une compétition amateur, c'est une compétition d'un haut niveau, avec l'équipe de Nicolas Mallet qui organise le Tour d'Isoir et ses coteaux. C'est une compétition d'un niveau national. Cette année, nous aurons la chance d'avoir le Tour d'Auvergne. Mais l'Isoir, nous avons accueilli également deux fois le Tour de France en 2005 et 2011. Nous avons accueilli et organisé la Monde au Vélo, l'étape du Tour, qui a été un véritable succès. Donc, je veux dire qu'à Haute-Loire, en matière d'organisation cycliste, nous avons fait nos preuves. Je me tourne vers Pierre. Pierre, vous ne pouvez qu'adhérer à ce que vient de dire M. Bataille, bien évidemment. Haute-Loire, une des grandes places fortes du cyclisme dans le comité Auvergnat. Ah oui, une grande place forte. Et puis, d'autant plus que moi, je suis haute-lire. Et que ce que vient de dire M. Bataille, je l'ai connu à l'époque où il y avait les pros qui tournaient autour des boulevards. Et on trouvait Gragzik, Darigat, Daltigues et tous les grands qui tournaient et se rendaient coup pour coup sur ce magnifique circuit des boulevards. Mais revenons aujourd'hui à notre Tour d'Auvergne. Ce Tour d'Auvergne qui fait étape à Haïsoir et j'en suis ravi. On a eu un accueil fantastique de la municipalité et je l'en remercie. On avait déjà travaillé avec l'ex-municipalité. La continuité fait apparaître que la démocratie existe et c'est très important. Et que le sport est au-dessus de tout ça. Et j'en suis ravi et je suis très content d'être dans une ville cette année qui est une ville particulièrement tournée vers le cyclisme. Alors, histoire, ville arrivée, ville départ. Mais surtout, ce sera le théâtre d'un contre la montre de 28 kilomètres. Pierre, est-ce que vous pouvez nous donner quelques détails sur cette étape qui viendra définitivement figer le classement général de ce Tour d'Auvergne ? Oui, quoique la dernière demi-étape dans la Limagne, avec les coups de vent qui peuvent arriver, ça peut changer les choses. Mais enfin, on tenait à ce qu'il y ait un contre la montre par équipe parce que c'est une magnifique épreuve. Le contre la montre par équipe, c'est très photogénique. C'est très prisé des gens, c'est spectaculaire. Et ça peut aussi faire un petit bouleversement, au moins dans les dix premières places du classement général. Alors, ce contre la montre, il aura lieu sur 18,5 km. On voulait que le circuit soit plat à 100% pour l'utilisation de ces fameuses cornes de vache qui sont si spectaculaires. Il y aura une petite bosse. On montra la bosse. Mais je pense qu'il la montra, comme on dit dans le métier, sur la grosse et que tout ira bien. Je reprends ce que vous disiez il y a un instant. C'est quelque chose de très photogénique, télégénique. C'est une épreuve particulièrement agréable à suivre pour le public parce que les équipes vont passer les unes derrière les autres. Là aussi, pour l'ensemble des gens qui voudraient suivre ce Tour d'Auvergne du côté d'Isoir, ce sera une étape particulièrement agréable à suivre pour eux. Oui, tout à fait. Et puis, c'est spectaculaire. Les équipes tournent. C'est une vraie technique, le contre la montre par équipe. Et je tenais à ce que l'Auvergne ait une épreuve de ce type. Il y en a peu. Il y en a peu en France même. Et qu'elle existe sur le Tour d'Auvergne, c'est une bonne chose. Isoir, certainement un endroit que l'on trouvera dans le futur de manière récurrente sur les parcours du Tour d'Auvergne. Isoir, une place forte du cyclisme Auvergnat qui sera donc le théâtre du contre la montre par équipe. Et également le départ de la dernière étape en direction de Châtel-Guyon. Et nous nous retrouvons ici au cœur d'Isoir, en compagnie de Bertrand Barraud, maire de cette ville d'Isoir. Monsieur Barraud, bonjour et merci de nous accueillir. Monsieur Barraud, cette ville, Isoir, présentée comme la Toscane d'Auvergne, avec ses façades très colorées au cœur du centre-ville. C'est une belle bourgade d'un peu plus de 14 000 habitants. Présentez-nous un petit peu votre ville. Tout à fait. Isoir, c'est avant tout deux piliers. Un pilier militaire et un pilier industriel. Mais à côté de ça, une tradition sportive importante et notamment une tradition cycliste. Avec, ne l'oublions jamais, ces fameux critériums cyclisme d'après-guerre qui attiraient foules à Isoir sur les boulevards. Sur des boulevards, que vous l'avez dit, très jolis à Isoir, avec des façades colorées et un petit air de, peut-être pas de Toscane, mais au moins de sud. Et on dit souvent qu'Isoir, c'est les portes du sud. Alors justement, on va parler un petit peu de l'activité, une activité débordante ici à Isoir. On va peut-être commencer par l'aspect militaire des choses. Vous en parliez il y a quelques instants et ce régiment en particulier. Oui, bien sûr, c'est le 28e régiment de transmission à Isoir dont nous sommes très fiers. Mais qui fait suite à une grande tradition à Isoir, puisqu'avant nous avions une école militaire et précédemment encore d'autres régiments. Donc c'est vrai que les militaires désormais s'installent à Isoir, reviennent ensuite lorsqu'ils sont à la retraite, habiter notre belle cité. Ce qui prouve bien notre attraction à Isoir. Également sur le plan économique, la présence de Valeo, Constellium également. Ce sont des entités particulièrement importantes et des vrais facteurs d'emploi. Oui, nous avons une chance à Isoir, c'est que nous avons des industries qui travaillent dans le secteur des transports et plus particulièrement de l'aéronautique, vous l'avez dit. Et notamment, Constellium vient d'annoncer une nouvelle excellente pour la ville d'Isoir avec une 3e fonderie aluminium-lithium. Nous étions la capitale européenne de l'aluminium. Nous sommes désormais la capitale mondiale de l'aluminium-lithium et nous en sommes très très fiers à Isoir. Et c'est bien sûr, dans le cadre de l'emploi, 150 nouveaux emplois dans les mois et années à venir. Également ce superbe circuit qui se trouve sur votre commune. Là aussi, toute une activité économique existe autour de ce circuit. Là aussi, c'est un parallélisme entre l'activité économique et l'activité sportive qui personnellement me plaît vraiment d'une façon importante depuis plusieurs années. Puisque j'étais adjoint au sport pendant une douzaine d'années. Désormais, je suis maire d'Isoir et pour moi, d'avoir une dualité comme ça entre le sport qui fait vivre la ville, mais en même temps le sport qui relance l'économie, pour moi c'est exceptionnel. Aujourd'hui aussi, Isoir nous accueille dans le cadre de ce Tour d'Auvergne. On sait qu'Isoir et Cyclisme, ce sont deux entités qui se sont trouvées il y a très très longtemps. On a aujourd'hui bien sûr l'USP Isoirienne, les Flash Boys comme on les appelle, qui viennent mettre en avant toute cette partie cyclisme. Racontez-nous encore une fois aussi cet attachement que vous avez avec le vélo. L'attachement au vélo, ça date, je vous dis, c'est à peu près dans les périodes après-guerre où on a eu des critériums cyclistes à Isoir sur le Tour des Boulevards qui était exceptionnel, qui a tiré fou le jour de la fête d'Isoir. Depuis, c'est aussi maintenant le Tour de France qui régulièrement rend visite à Isoir, à qui je l'espère dans les années à venir va aussi retrouver le chemin de Saint-Austromoine. Et puis c'est différentes courses organisées par l'USPI. L'USPI, c'est un club exceptionnel. Nous avons une chance extraordinaire à Isoir d'avoir ce club qui organise avec brio de nombreuses manifestations. Les signaleurs sont toujours nombreux. Et puis en plus, on a une équipe qui obtient désormais des résultats sportifs au niveau régional et au niveau national, avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des maillots qui sont fluos, qui sont bien visibles, qui nous font plaisir. Et justement, on parlait de ce cyclisme, de ce rapprochement. Il y a en particulier cet événement, le mini-tour. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, monsieur le maire ? Exactement. Depuis quelques années, nous organisons cette manifestation en direction des jeunes de 6 à 12 ans. L'objectif, c'est d'organiser un tout petit tour de France, un mini-tour de France sur quelques heures, où ils traversent la ville en faisant différentes étapes. Et pour eux, c'est l'occasion de découvrir le cyclisme sous une forme ô combien conviviale et peut-être de leur donner envie ensuite d'être de grands champions qui pourront alimenter le comité d'Auvergne et pourquoi pas un jour venir gagner le tour d'Auvergne à Isoir. Pierre, Isoir, c'est un bastion, on le disait, de ce cyclisme au Vergnat. C'était un passage obligé à un moment ou à un autre. Le tour d'Auvergne devait se rapprocher de cette commune. Oui, le tour d'Auvergne est déjà passé, Isoir d'ailleurs. Et il repasse et j'en suis très heureux. D'abord parce que Isoir, c'est une tradition du cyclisme, c'est clair. Et puis il y a cette merveilleuse équipe de l'USPI, drivée par Nicolas, qui fait un boulot fantastique. Il n'y a pas qu'une équipe de haut niveau, il y a tout derrière, la formation nécessaire. Aujourd'hui, indispensable à un comité régional et un comité régional comme le nôtre, qui est un petit comité, mais qui au niveau des résultats sportifs rentre dans les huit meilleurs comités de France, ne l'oublions pas. Alors, il y a des clubs comme l'USPI qui sont en avant dans la formation, qui aujourd'hui atteignent le haut niveau français avec une DN3. On a également une DN1 avec le team Proimo. Aujourd'hui, on a le comité d'Auvergne qui assure la formation. Donc, on a toute la panoplie pour qu'un jeune découvre le cyclisme de la base jusqu'au plus haut niveau. Isoir que l'on retrouvera à l'occasion du Tour d'Auvergne le dimanche avec le contre-la-montre par équipe le matin et le départ de la dernière étape qui nous emmènera du côté de Châtel-Guillon. Sous-titrage Société Radio-Canada